Première vidéo qui accompagne le livre de Steve Barrett Les automassages au rouleau aux éditions Ressources Prémandiales Les quadriceps, exercices essentiels, exercices de base Les quadriceps sont les muscles qui s'étendent depuis les épiniliaques jusqu'aux genoux et qui ont un rôle très important puisqu'ils nous servent pour tout simplement marcher, sauter, nous accroupir Ces muscles quadriceps travaillent en synergie avec les opposés qui sont les fameux ischio-jambiers On a donc un couple de forces quadriceps, qui sont quatre comme leur nom l'indique, et les ischio-jambiers Le quadriceps est un muscle très important à faire parce qu'on a souvent des tensions dans cette région du corps avec soit des douleurs ou des difficultés à s'accropir lors de la marche, y compris des douleurs au niveau genou C'est une longue région, et donc on va aller passer le rouleau depuis les épiniliaques Donc si vous regardez bien, mes épiniliaques sont ici, quand je mets les mains entre guillemets aux hanches, c'est ici Donc je suis au niveau de mon nombril, et je vais aller tout du long jusqu'au genou Donc c'est une longue région à faire, et la manière de procéder c'est de tout simplement s'allonger sur le rouleau Je place le rouleau au niveau justement du nombril, et je vais aller me positionner dessus Puis je cherche où sont mes épiniliaques pour positionner le rouleau sur les épiniliaques La région des épiniliaques, la région donc haute des quadriceps, c'est une région particulièrement importante à faire Deux placements de bras possibles Les bras, avant-bras au niveau du sol, mains au niveau du sol Et je me propulse plutôt avec mes pieds, qui vont pouvoir pousser d'avant en arrière Et donc de masser la région quadriceps Autre positionnement un peu plus intense pour le dos, mais néanmoins c'est intéressant de travailler le dos Et encore plus intéressant pour les quadriceps, parce que ça va les étirer C'est de se positionner ainsi, donc bras tendus, et je vais pouvoir de la même manière travailler mes quadriceps En m'aidant aussi avec les pieds ou en les laissant glisser au sol Donc comme vous voyez là je prends plutôt du temps pour faire la partie haute des quadriceps Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il est plus intéressant d'avoir, comme dit Steve Barrett dans son livre Un mouvement au tire-bouchon, c'est-à-dire un mouvement où je vais pouvoir isoler une jambe par rapport à l'autre Un quadriceps par rapport à l'autre Parce que c'est vrai qu'ici on va finalement avoir peu du quadriceps Alors que si je me tourne d'un côté, je vais pouvoir travailler plus l'extérieur de mon quadriceps Ou l'intérieur de mon quadriceps Et vous allez sentir tout de suite qu'avec ce mouvement en tire-bouchon Je vais aller travailler vraiment tous les aspects, tous les chefs de ce muscle Donc mettez-vous à l'aise, positionnez vos bras comme vous l'entendez Essayez d'étirer un peu votre dos si ça vous fait du bien Sinon positionnez-vous sur les avant-bras, prenez du temps pour faire la partie haute Sans négliger bien entendu toute la partie basse du quadriceps Et évidemment la partie intermédiaire Prenez le temps, apprenez dans les automassages l'idée d'exploration, de découvrir Tiens qu'est-ce qui se passe ? N'allez pas trop vite En général le débutant a tendance à aller vite dans les automassages Et du coup il ne va pas sentir ce qui se passe Et chercher à, et c'est tout normal au début on en a beaucoup, à éviter la douleur Donc prenez votre temps Je dirais qu'attribuer environ 2 minutes pour le massage du quadriceps Est un bon temps pour débuter Évidemment si vous avez plus de tension ça prendra plus de temps Et puis avec un petit peu de pratique, une minute suffira Donc bonne pratique Et puis je vous retrouve pour une autre vidéo très prochainement Et puis je vous retrouve pour une autre vidéo très bien